Je vais partager ici cinq principes, cinq pas selon la philosophie du yoga pour atteindre la plénitude. Ce n'est qu'un partage de mon âme, de ce qui est fait et fait pour moi dans ma vie. Donc je vais partager un petit peu de mon expérience avec le yoga, pas le yoga du tapis, mais de la philosophie du yoga. Ce qui a transformé ma vie et qui m'aide énormément, de plus en plus. Donc le premier pas du yoga, de la philosophie du yoga, c'est l'auto-observation, d'accord? Mais avant ça, une notion très importante que je voudrais dire est que la vie est sous notre contrôle. Et nous pouvons commencer à avoir une vie meilleure à partir de maintenant. Donc le premier pas d'auto-observation, c'est un appel à venir observer les pensées, les émotions et les sentiments que nous cultivons à l'intérieur de nous. Observez l'origine de ces émotions, de ces pensées, de ces sentiments. Parce que comme tout est énergie, comme tout vibra, selon ce que nous vibrons, nous commençons déjà à créer notre vie. Parce que nous pensons, nous créons notre vie. Parce que nous sentons aussi. D'accord? D'ailleurs, le sentiment est le plus important que la pensée. Il est le plus puissant énergétiquement, le sentiment que la pensée. Et le yoga, une idée très intéressante, c'est de manter l'écanimité à l'intérieur, un état d'esprit tranquille et serein. Observez tout ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est la dualité. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Et si on vibre selon ce qui se passe à l'extérieur, on va monter déjà et on va tomber de tristesse très souvent. Parce que tout change tout le temps. Donc, on apprend le premier pas, c'est ça. On commence à observer à l'intérieur tout ce qui se passe. Et ça fait partie aussi de notre dialogue antérieur. Qu'est-ce que nous nous racontons à nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pensons en secret quand nous sommes seuls au fond de nous? Et c'est ça qui conditionne beaucoup sur qui nous sommes et sur la vie que nous menons. Donc, part numéro 2, l'autocontrôle. Parce qu'une fois qu'on a fait ce chemin d'observation, d'observer les émotions et les pensées qui habitent notre esprit, on peut faire la question suivante. Est-ce que maintenant je peux venir contrôler ces pensées et ces émotions? Et ça, c'est un message passé déjà par des enseignements mystiques très anciens de la science et du yoga. Et de pouvoir contrôler son mental, contrôler ses émotions. Et donc, la vie que j'ai vie aujourd'hui, c'est moi-même qui l'ai faite. Et ça, c'est une autre phrase très intéressante, qui nous fait prendre conscience de la responsabilité que nous avons face à la vie. Parce que cette histoire de regarder à l'extérieur, si on ne fait pas attention, on va toujours chercher à l'extérieur une justificative et aux coupabilités, coupabiliser quelqu'un, les circonstances, pour ne pas attendre sa personne. Donc, le deuxième pas, c'est l'autocontrôle et la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on devient responsable, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, on gagne du pouvoir. On gagne du pouvoir pour pouvoir justement contrôler les choses. Il est changé. On sort de cet état de victime. Et nous pouvons vraiment interpréter les choses autrement. Parce que la vie a des hauts et des bas. Et des fois, c'est vrai que ça peut être très difficile de contrôler ses émotions, selon le moment dans lequel nous vivons. Mais il y a des techniques pour ça. Et donc, le yoga, c'est une des techniques très puissantes pour reprendre le contrôle de sa vie. Et n'importe qui pour prendre le contrôle de sa vie, pour avoir cette maîtrise de soi, peu importe où tu es né, la situation financière que tu as, si tu es beau, si tu n'es pas beau, où tu vis. Tout ça, c'est détail. Tu es capable. Nous avons tous, en nous, cette habilité de autocontrôle. Et c'est là, bien sûr, il faut aligner nos habitudes, né, et rééduquer nos pensées, nos pensées, nos émotions. Pas numéro 3. On ne va pas rester trop long. Pas numéro 3, c'est le mindfulness. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du mindfulness. Et ce n'est simplement que dans un pas très basique, d'attention pleine, d'être présent, 100% présent dans l'action. Si tu es en train de boire un verre d'eau, par exemple, vraiment accomplir cet acte avec 100% de présence. Si on va sentir une fleur, pareil, utilisez nos cinq sens et vivez ce moment. Sans passé, sans futur, c'est concentrer dans le moment présent. Et de toute façon, le passé, c'est sûr et certain, l'amontation. L'amontation. Si quelqu'un a été volé, on n'a pas besoin d'être volé 10 000 fois, retourné dans cette époque, dans cet épisode, et le revivre 10 000 fois. Parce qu'on va souffrir à chaque fois. Donc non, on apprend à contrôler et on évite. Et le futur, c'est toujours expectative. À partir du moment qu'on plante une graine d'expectative dans le futur, on va rester anxieux, stressé. C'est inévitable. Donc le yoga, il nous apprend. Après, on étudie en plus profondément le yoga, on apprend. Bien sûr qu'on peut avoir des projets, mais il faut vivre le jour au jour. Il faut lâcher complètement. Il faut avoir une connexion profonde au point de ne pas être en attente de résultat, être connecté avec l'action et pas le résultat. D'accord ? Donc, moins de fonds pour le pain numéro 3 et être dans le moment de prison. Donc, ni passé, ni futur. Parce que quoi que arrive, comme une expectative aussi dans le futur, on envisage toujours des choses meilleures. c'est drôle parce que très souvent je parle à quelqu'un changer de vie et j'ai déjà entendu tellement changer de voiture, changer de maison, changer de mari ou de femme, changer de coiffure, mais ce n'est pas ça. Changer de vie, c'est changer à l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est qu'un détail. non, quand on va changer, c'est à l'intérieur qu'on change. Et voilà, juste un bref détail pour le futur. Peu importe ce qu'on désire dans le futur, ça va durer très peu le bonheur et la satisfaction de ce qui vient à l'extérieur. Donc, ce n'est pas qu'on puisse ne pas avoir ces choses-là, mais l'attention n'est pas ça parce que ça, ça ne contient pas ça que nous, en tant qu'âme éternelle, nous avons besoin. Nous avons d'une connexion profonde. Donc, passons au pano numéro 4 que c'est propos de vie, mission de vie, totalité dans l'action dharma, dharma, notion de dharma, de devoir. Et donc, être dans son dharma, dans son propos de vie. Et selon le yoga, notre dharma, le plus important, c'est de vivre qui nous sommes vraiment. Pas ce que nous, ce qu'on attend de nous, pas ce qu'on désirait que nous, on soit, mais ce que nous sommes vraiment. et donc, le dharma, il y en a plusieurs. Il y a le dharma relationnel, vocationnel, professionnel, spirituel, naturel. Donc, brev et m'embre, le dharma naturel, c'est l'occupé de son corps, de son alimentation, sa santé, son aspect physique, son hygiène. Ça, c'est son dharma naturel. Il faut le faire, respecter son temple. le temple, l'habitat de l'âme, bien manger, avoir une vie respectable, mais bien sûr, des modes de vie sains, un style de vie sains. Les relations, les relations les plus importantes selon le yoga, c'est le dharma des parents et enfants. Ça, ce sont des dharmas que si on ne fait pas bien le karma, c'est vraiment lourd après. D'accord ? Le résultat là, c'est très important. Mais après aussi, être un bon mari ou une bonne épouse, si c'est le cas, d'avoir cette relation. Être un bon ami, être un bon patron, être un bon salarié. Toutes ces relations, mais là, c'est plutôt professionnel. Donc, c'est pour ça, pour le dharma professionnel, vocationnel, utiliser son talon, ses talons, ses aptitudes naturelles pour servir l'humanité, pour servir l'autre. Et là, si ça peut être parfait, c'est le vocationnel et le professionnel ensemble. Aussi, notre dharma spirituel, d'être connecté avec la spiritualité. Et le cinquième pas, le dernier, c'est la transcendance. C'est vraiment se reconnaître en tant qu'homme éternelle, que la vie sur terre est passagère, que nous sommes ici pour apprendre et essayer à chaque jour de se connecter par la méditation, par l'amour dans sa vie. Tout ce qu'on va faire quand on est dans la transcendance, c'est d'offrir chaque action à la source créatrice de tout ce qui est, à Dieu. Et vivre en dévotion, et vivre en amour. Et cela, ça semble simple, mais c'est des enseignements de très haut niveau spirituel qui changent la vie de tout le monde. La mienne, ça a changé et ça continue de changer. Voilà, j'ai partagé un petit peu avec vous de mon expérience avec du yoga. Je vous souhaite un excellent moment avec ces enseignements et à... Namasté.